Un anaconda qui se bat contre un tigre, un aigle royal qui s'en prend à un bébé phacochère ou encore un piton géant qui avale une vache ? Installez-vous confortablement, voici 10 rencontres animalières les plus étranges filmées par des caméras. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence ! Cette maman pique et pêche était bien confortablement installée au creux d'un ton d'arbre, là où elle avait constitué son nid et déposé ses oeufs. Mais elle avait besoin de plus de brindilles pour finaliser la construction de son nid. Des brindilles qu'elle est allée chercher dans la forêt. Mais aïe ! Pendant qu'elle n'était pas là, un serpent s'est introduit dans le trou pour s'emparer de ses oeufs. Une fois qu'elle s'est aperçue qu'un serpent avait fait irruption dans son nid, la maman pique a commencé à l'attaquer à coups de bec. Mais à chaque fois qu'elle l'attaquait, la mère se faisait violemment mordre en retour par le reptile, qui l'a déplumé au passage. Le combat a duré ainsi pendant de longues minutes où la seule préoccupation de la maman pique était de sauver ses oeufs. La maman pique s'est battue bec et ongles jusqu'à épuisement. Mais elle a fini par abandonner ses oeufs puisqu'elle ne pouvait rien contre le redoutable reptile. Dans un parc naturel au Brésil, ce caïman venait de sortir d'une bonne baignade de santé. Et comme il était assez fatigué, il a voulu se prélasser sur le banc de sable qui longeait la rivière histoire de récupérer un peu. Mais pendant qu'il lézardait tranquillement, bien étourdi par le soleil, le caïman ne fit pas attention au jaguar qui rôdait autour de lui. En effet, dès qu'il aperçut le reptile, le fauve répondant au nom de Mick se mit en mode chasse en s'abaissant et en avançant discrètement dans l'eau pour tenter de lui sauter dessus avec ses 130 kilos. Le caïman était bien tranquille avant que le fauve ne vienne le surprendre par derrière et le paralysait avec une énorme morsure fatale au niveau du crâne. Le reptile fut ensuite soulevé par les puissantes mâchoires de Mick et traîné dans l'eau malgré ses nombreux kilos comme un vulgaire thatcher. Le caïman n'a malheureusement pas eu le temps de se battre puisqu'il est mort instantanément suite à la morsure que lui a infligé le jaguar. Eh oui, ne jamais s'endormir profondément lorsqu'on est entouré de fauves, même lorsqu'on est un redoutable caïman. Des employés d'une ferme piscicole de l'île de Vancouver au Canada étaient à bord de leur bateau. Pendant qu'ils effectuaient comme à leur habitude leur pêche, ils entendirent des criés et aperçurent au loin un pigargue à tête blanche flottant dans l'eau. Ils s'approchèrent alors pour comprendre pourquoi l'oiseau se trouvait dans l'eau. Et c'est là qu'ils s'aperçurent qu'en fait, l'aigle était en plein combat avec une pieuvre géante du Pacifique. En effet, l'oiseau ayant voulu se faire la pieuvre pour le déjeuner a tenté de l'attaquer. Mais c'était sans compter sur les puissants tentacules du céphalopode qui ont vite entouré l'oiseau, le paralysant totalement. L'aigle s'est donc retrouvé enfermé dans son propre piège. Réalisant que le rapace était susceptible de se noyer, l'équipage a décidé d'intervenir et de le sauver des redoutables tentacules de la pieuvre géante. Les pêcheurs se sont servis d'une perche pour ramener l'oiseau vers le bateau. Ils ont aussi réussi à repêcher les deux bêtes avant de les séparer et de remettre la pieuvre à l'eau. Bon, ça leur a quand même fait perdre de très précieuses minutes de travail, mais ils retourneront à leur pêche bien fiers d'eux, car ils seront au moins parvenus à faire une bonne action ce jour-là. Enfin, ça dépend pour qui. Cet aigle royal faisait la ronde dans le ciel afin de récupérer une proie à déguster pour le déjeuner. Quand soudain, il remarqua un groupe de bébés facochères qui étaient en train de manger dans un coin. Il se mit alors à leur poursuite. En atterrissant, il réussit à mettre le grappin sur l'un d'eux. Le rapace le coinça entre ses griffes et ses pattes, le tua et le traîna avec lui pour aller le dévorer dans un coin reculé. Bien que ça en ait l'air, la chasse ne fut pas facile pour le rapace, puisque les bébés facochères couraient très vite et que celui qu'il avait pu attraper s'était beaucoup débattu. L'aigle a eu beaucoup de mal à le tenir immobile, car le facochère a tenté de s'enfuir à plusieurs reprises. Mais il est reparti, en tout cas avec un bon repas pour ses petits. Dans un village au Brésil, un gigantesque anaconda était en train de nager dans un fleuve. Le gros reptile était en quête d'une proie assez grosse pour calmer son immense faim. Et voilà qu'il tomba nez à nez avec qu'une vache sauvage qui venait se désaltérer. Alors il l'attaqua et se mit à l'avaler petit à petit. Mais la vache qui est un mammifère assez imposant a certainement dû provoquer chez le reptile de grosses crampes d'estomac. Alors que le reptile avait entièrement avalé la vache, ce dernier changea soudainement d'avis et décida de régurgiter sa proie. Généralement, l'anaconda est connu pour régurgiter son repas lorsqu'il est malade, stressé ou lorsqu'il a surestimé le degré de son appétit. Ça lui apprendra à avoir les yeux plus gros que le ventre. Dans une savane en Afrique, un jeune éléphant accompagné des membres de sa tribu se trouvait près des bords d'un fleuve. À un certain moment, il se dirigea vers l'eau afin de se désaltérer. Mais lorsque l'on est un jeune éléphant, on ne connaît pas tous les dangers qui peuvent subvenir dans la savane. Vous connaissez le scénario classique. Cet éléphant était en train de boire lorsqu'un énorme crocodile a surgi du fond de l'eau et lui a brutalement mordu la trompe avec ses dents acérées pour ne plus la lâcher. Surpris et paniqué, le pachyderme a commencé à se débattre et a balancé sa trompe afin de faire lâcher prise à son prédateur. Le reptile a mordu avec une telle puissance que l'éléphant a failli y laisser sa trompe. En effet, les mâchoires du crocodile sont réputées pour être l'une des plus puissantes du règne animal. Après un long et épuisant combat, l'éléphant est enfin arrivé à se défaire de son adversaire et à tenter de soulager sa douleur en plongeant sa trompe dans l'eau fraîche. Ce malheureux épisode aura donc appris à cet éléphant à faire plus attention. La prochaine fois, il ne se fera plus tromper par les crocodiles. Ce léopard était en train de se balader dans la savane en quête d'une proie à se mettre sous la dent. Il croisa alors sur son chemin un porc épique. Ce rongeur, doté d'une robe couverte de piquants très durs et orientables, qui se dresse lorsqu'il se sent en danger. Lorsqu'il vit sa proie, le fauve se mit à l'attaquer. Mais le porc épique était un dur à cuire, et dès que le léopard tentait de l'attraper, il pointait sur lui ses piquants dressés. S'en est suivi alors un combat épique entre les deux bêtes. A chaque fois que le léopard essayait d'infliger à son adversaire un coup de griffe, il se faisait piquer, mais lui a arraché à l'occasion ses piquants. Douloureux, certes, mais la proie en valait visiblement la peine. Finalement, le léopard aura raison du porc épique, puisqu'il arrivera à blesser sérieusement l'animal en le griffant. Cela affaiblira le rongeur qui baissera au fur et à mesure, et malgré lui, sa garde. Une occasion que le fauve saisira pour le feinter, et par conséquent l'achever en le mordant à la gorge. Le léopard a fini les pattes ensanglantées, mais il est reparti avec une belle proie. Eh oui, c'est ça que de se battre avec un porc épique, forcément ça pique. Ce petit pingouin égaré était en train de nager au milieu de l'océan glacial de l'Antarctique. Il cherchait une banquise assez grande pour pouvoir se protéger de ses prédateurs. Manque de bol, pendant la périlleuse traversée, il croisa un énorme léopard de mer affamé. Celui-ci se mit alors à sa poursuite. S'en est suivi une course acharnée où le pingouin n'avait d'autre choix que de nager le plus rapidement possible afin d'échapper à une mort certaine. Après une longue course poursuite, le pingouin arriva finalement à trouver un iceberg sur lequel il grimpa. Il se plaça suffisamment loin pour que le léopard de mer ne puisse pas l'atteindre. Le plus drôle dans la séquence, c'est que malgré sa petite taille et toute sa vulnérabilité, le pingouin a tout de même tenu à faire face à son prédateur et à ouvrir son bec devant lui, pendant que ce dernier faisait des mains et des pieds pour monter le plus possible sur la banquise. L'oiseau de mer savait pertinemment que ses jours étaient sauvés. Il a alors voulu faire le malin face à son prédateur histoire de l'énerver un peu. C'est vrai qu'il s'est fait une grosse frayeur et qu'il était à deux doigts de se faire avaler tout cru. Mais l'essentiel est qu'il s'en est sorti au la nageoire. Pas mal pour un manchot ! Dans un aquarium, une tortue serpentine attendait bien sagement qu'on lui serve son repas. Elle était affamée et voulait à tout prix manger. Ainsi, lorsqu'on lui introduisit une souris dans son aquarium, la tortue serpentine sauta rapidement dessus, la mordit puissamment et la tira vers le bas de l'aquarium. Son but était de la maintenir le plus longtemps possible sous l'eau afin qu'elle se noie. La souris étant un animal terrestre, ne peut évidemment pas respirer sous l'eau. Après un long combat où la souris a tenté de se débattre, celle-ci a rendu l'âme. C'est là que la tortue a pu aisément déguster sa friandise. Mais là encore, ce ne fut pas de tout repos, car la tortue, n'étant pas habituée à manger des souris, a eu du mal à introduire l'animal dans sa bouche, puisqu'elle était relativement grosse. La tortue serpentine a fini repue, mais surtout épuisée d'avoir dû maintenir la souris sous l'eau et éviter qu'elle ne s'échappe. Dans un aquarium expérimental se trouvait un poisson globe à tâche noire. L'animal est d'une nature solitaire et discrète. Il bouge si peu qu'il donne l'impression qu'il est inoffensif. Mais ce poisson possède un appétit de loup et aime qu'on lui serve des repas différents et variés. En effet, le poisson globe à tâche noire se nourrit principalement d'un vertébré marin, d'algues, d'éponges, de différentes espèces de crustacés, de corail et bien d'autres animaux qui, en temps normal, ne se trouvent pas dans l'océan. A chaque fois que l'on met à la disposition de ce poisson un animal, il se chète sur lui immédiatement et ne lui laisse aucune chance de survie. Alors qu'on croirait qu'il pourrait être intimidé par l'un d'eux, le poisson surprend. Myriapote géant, scorpion ou encore petit serpent marin, Regan lui fait peur. Aussitôt qu'il plonge dans son aquarium, le poisson globe s'en empare, les décapite, les déchiquite et les charcute. Il ose s'affronter à n'importe quelle proie, même si celle-ci est de nature dangereuse. Certaines fois, il trouve du mal à se battre à cause du fait qu'il n'a que ses mâchoires et ses dents pour arme, et que ses toutes petites nageoires ne lui servent finalement qu'à se déplacer rapidement. Mais il sort toujours vainqueur du combat, arrivant à ne faire de ses proies qu'une seule bouchée. Qui a dit qu'un poisson globe n'était pas redoutable ? Le tigre de Sibérie est un animal puissant et redoutable. Il peut mesurer 3 mètres en moyenne et peser jusqu'à 350 kilos. Il possède des pattes puissantes, des griffes acérées et une gueule à faire trembler toute la jungle. Mais lorsque le tigre a soif, il oublie certaines fois que, malgré sa majesté, il peut être attaqué par l'un de ses prédateurs se trouvant sous l'eau. Si par malheur, le tigre s'approche d'un fleuve pour boire et que l'attend bien sagement un anaconda géant, la bataille risque de s'annoncer sanglante. L'anaconda, qui est l'un des serpents les plus lourds au monde, peut mesurer jusqu'à 9 mètres de long et atteindre les 200 kilos. Il chasse dans l'eau et possède des muscles ultra-puissants tout le long de son corps. Le tigre, lui, a des coups de pattes redoutables, peut grimper aux arbres pour s'échapper ou pour se jeter sur ses proies. Mais ce dernier a tendance à oublier que les anacondas se trouvent dans l'eau et qu'ils ont le don de se déplacer sans se faire remarquer. Si ces deux bêtes venaient à se battre, elles le feraient certes avec hargne. Si l'anaconda se jette sur le tigre pendant que celui-ci est en train de se désaltérer, le fauve tentera de se battre en mordant et en griffant son agresseur. Et lorsque tous deux seront à bout de force, à terre et en sang, l'anaconda tentera d'homitoufler sa proie afin de l'étouffer. Mais le tigre étant un adulte, pourra facilement se débattre et se retirer du corps en laissant de son prédateur grâce à ses puissantes pattes. Le tigre aura vécu un sale moment, d'autant plus que très peu d'animaux osent s'aventurer dans un combat contre lui. Se faire attaquer par un anaconda écorchera légèrement son égo, mais il a de fortes chances de sortir vainqueur de la bataille. Alors, que pensez-vous de ces rencontres incroyables entre ces animaux ? Laquelle trouvez-vous la plus surprenante ? Dites-nous votre sentiment dans les commentaires. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochains contenus.